Les adeptes de la Loire à vélo roule tôt en ce matin de canicule. Louise et Paul ont déjà parcouru 485 km depuis Rouen. Moi je suis ligérien d'origine quand même, donc j'avais très envie de faire ça depuis longtemps. Et ça s'est décidé parce qu'on fait beaucoup de vélos, qu'on habite sur le parcours de la Loire à vélo à la montagne à côté de Nantes. Ses parents habitent Montsoro, donc du coup on va faire une halte là-bas, donc ça nous paraissait sympa de faire le tout. Et qu'on aime bien la Loire, en fait on trouve que c'est un fleuve très beau, très sauvage. On aime bien bivouaquer, du coup là ça nous laisse beaucoup de liberté. Et en même temps c'est assez tranquille, parce que c'est facile de rouler, c'est tout le temps plat. Et hop là, voici Camille, Orléanaise et son compagnon. Des amis leur ont soufflé de s'arrêter à la guinguette de la corne des pâtures. Une petite halte bienvenue avant de reprendre la route. Ce soir on compte dormir à Blois, et puis on va passer par Tours, Saumur, Angers et jusqu'à Nantes. Et on veut rester 2-3 jours à la mer à la fin. Donc dans quelques kilomètres on est à Beaujancy, donc on peut s'arrêter par là. Et après à Taver, pour voir les eaux bleues de Taver, voilà il y a quelques kilomètres aussi. Certains se dirigent vers l'océan, quand d'autres ont fait le déplacement depuis la Normandie. Ces 3 amis vont parcourir 65 kilomètres aujourd'hui en remontant le fleuve. On va y arriver, c'est plat. On fait des étapes, on s'arrête dans les guerriettes et dans les bars pour faire des pauses, parce que sinon on ne va pas au bout. On a souvent des cyclistes qui font des grands voyages, qui vont jusqu'à la mer Noire. On a aussi des gens qui passent avec ou un âne ou un cheval. Et puis d'autres qui font Saint-Jacques-de-Copostelle aussi, qui passent par ici. Le mois dernier, sur ce tronçon de la Loire à vélo, 11 000 cyclistes ont circulé au bord des rives du fleuve Royal. C'est près de 50% de plus par rapport à 2019. Et parmi eux, il y a beaucoup de Parisiens. Tout le monde sourit. Nous qui sommes parisiens, ça nous change un petit peu de notre train-train quotidien. Et oui, les gens partagent beaucoup plus. Tout le monde est dans la bonne humeur. En plus, on a à peu près le même esprit de se dire, on part à vélo, on fait quelque chose qui est écologiquement bien. Donc franchement, tout le monde est plein de bonnes zones en tout cas. La Loire à vélo semble décidément s'afficher dans le top des vacances à passer en France cette année.